Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'eucalyptus citronnée. Alors quand on dit eucalyptus citronnée, en tout cas eucalyptus, on se dit super, je vais bien respirer, ça va être cool, ça va être expectorant. Alors pas le citronnée. Alors si vous cherchez de l'eucalyptus dans ce but là, à ce moment là prenez de l'eucalyptus radié par exemple, parce qu'il existe plein d'eucalyptus, mais l'eucalyptus citronnée n'est pas du tout fait pour ça. En fait, l'eucalyptus, alors déjà je vais vous donner le nom latin, eucalyptus citriodora, voilà, ça c'est le nom latin. Donc celui-là n'est pas expectorant, parce qu'il ne contient pas d'eucalyptol, il va contenir en grande quantité son composant principal, on va dire, c'est du citronnélal, et le citronnélal c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans la citronnelle, donc ça va plus se rapprocher de la citronnelle, et pas du tout de l'eucalyptus. Alors ces feuilles là, l'eucalyptus, ces feuilles ont une odeur de citron, puisqu'on retrouve toujours ce côté citronné. C'est un arbre qui peut faire 50 mètres de haut, c'est un arbre qui peut être très très grand, on va le retrouver dans, on pense souvent à l'Australie avec l'eucalyptus, mais vous en trouvez aussi en Méditerranée, vous en trouvez en Chine, vous en trouvez en Amérique du Sud, vous en trouvez en Afrique. Après, la concentration en citronélal va dépendre aussi de la provenance. Alors d'après Cécile Maé, en Chine, ça va être le plus concentré à 85%, ensuite en Afrique, en Amérique du Sud au Brésil, vous allez avoir à 80%, et en Afrique à 60%. Moi celui-là, j'ai regardé, il vient de Madagascar, donc c'est pas le plus concentré, mais en tout cas, je ne m'en servirai pas, évidemment, vous l'aurez compris, pour le côté expectorant, mais bien pour, on va en parler. Alors, petite chose, s'il y a bien une mise en garde, c'est qu'il est irritant pour la peau, donc j'ai l'habitude de vous le dire, de toute façon, toujours dilué, idéalement à 20%. Vu les propriétés, je vous le dis, anti-inflammatoires, c'est bien de le diluer avec du macérale à huile du Arnica, ou n'importe quelle huile végétale, ça fera son petit effet. Pour les contre-indications femmes enceintes, pas femmes enceintes de moins de 3 mois, pour les enfants, très diluées, plus que 20%, à partir de 3 ans. C'est une huile essentielle que vous pourrez, la voie royale, on va dire, vous pouvez l'utiliser en voie cutanée, vraiment, pour ça, elle est très très bien. Voie orale, il ne vaut mieux pas, sauf sur prescription médicale. Et alors, en inhalation, en voie atmosphérique, vous allez avoir plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que c'est quand même une huile essentielle qui est aussi un petit peu irritante quand on la respire. Donc, même si elle a de belles propriétés, il va falloir, si vous le faites en inhalation, la mélanger avec d'autres huiles essentielles, faire une synergie, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Et à ce moment-là, ça sera bien. On dit aussi que c'est une huile essentielle qui repousse les moustiques. Donc, quand vous faites une synergie, que vous la mettez en synergie avec d'autres huiles essentielles, vous allez pouvoir faire partir les moustiques quand vous les mettez en voie atmosphérique. Pour la voie cutanée, donc je vous ai dit, c'est un puissant anti-inflammatoire. Quand il est en synergie avec la Golterie, c'est vraiment super. Si vous avez de l'arthrose, de l'arthrite, des courbatures, des contractures musculaires, des torticolis, des tendinites, enfin, dès que vous avez des problèmes musculaires, à ce moment-là, vous utilisez l'eucalyptus citronné en synergie avec la Golterie. C'est super. Et évidemment, une huile végétale pour diluer le tout. Elle est aussi anti-infectieuse. Donc, elle va calmer les démangeaisons si vous avez zona ou si vous avez des piqûres de moustiques. Elle est très, très bonne pour ça aussi. Et elle a un côté, donc toujours pour son côté anti-infectieux, vous pouvez l'utiliser en massage sur le bas-ventre pour les infections urinaires. Et elle est aussi hypotensive. Pour ce qui est de l'olfaction, elle va avoir un côté anti-stress. Donc, on peut dire calmante et revitalisante. Mais calmante, pas dans le sens où elle va vous endormir. Elle va juste vous déstresser et vous redonner un coup de peps pour avancer. Donc, si vous vous faites des sticks à inhaler, vous la mélangez en synergie avec d'autres huiles essentielles pour avoir ce côté peps. Et à ce moment-là, vous pouvez l'inhaler sans problème. Voilà pour l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Alors, dans les planches de Sophie, vous la retrouvez dans quoi ? Vous la retrouvez évidemment sur la carte arthrite, polyarthrite, arthrose, évidemment. Pour le mal au dos, bien sûr. Pour les tendinites, ça, on en a parlé. Donc, tout ce qui est tendinite, torticolis. Vous allez aussi l'avoir pour tout ce qui est sciatique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les douleurs musculaires, etc. Ce top du top. Vous avez aussi pour les règles douloureuses. Donc là, ça va être savoir avoir un côté calmant de la douleur quand vous faites un massage sur le bas-ventre. Vous la retrouvez aussi sur la carte zona pour éviter les démangeaisons. Et vous l'avez sur la carte hypertension, puisqu'elle va dilater les vaisseaux et elle va pouvoir vous aider en cas d'hypertension. Donc, voilà pour l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. J'espère que vous avez appris certaines choses, que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501